Je t'en supplie, Laura, elle m'a enfermée. Je suis sûre qu'elle a envie de me tuer. Je t'en supplie, sauf moi, j'ai tellement peur. Ne t'inquiète pas, Lucia. Ce n'est que ton imagination. Non, elle est folle, crois-moi, s'il te plaît. Véronica est malade, elle est malade. Non, enfin, tu ne peux pas dire des choses comme ça. Calme-toi, reprends ton souffle. Véronica est très gentille et elle t'aime vraiment beaucoup. Moi aussi, je pensais que Véronica était très gentille, mais ce n'est pas vrai. Elle me drogue en permanence, au point que je n'arrive à me souvenir de rien, s'il te plaît, viens m'aider. Mais non, Lucia, ce n'est pas vrai. Et ce n'est pas gentil pour Véronica. Qu'est-ce qu'il t'arrive ? Tu n'étais pas comme ça avant. Je ne suis pas folle, il faut que tu me crois. Oh, s'il te plaît. Je vais t'aider, Lucia. Mais tu dois aller voir un psychiatre, il faut que tu vois un professionnel. Tu ne peux pas rester dans cet état. Je t'en supplie, tu dois me croire, je n'invente pas tout ça. Je t'en supplie, s'il te plaît, c'est de pire en pire. Calme-toi, Lucia. Ne pleure pas comme ça. Je te promets que ça ira. J'ai l'auré de voir. Merci beaucoup, merci, merci. Je t'attends. Non, 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 non. Pauvre petite Lucia. Ma soeur est vraiment devenue folle. Laura, que vous arrive-t-il ? Vous priez ou vous parlez toute seule ? Je suis très inquiète, ma mère. Ma soeur Lucia m'a appelée pour me prévenir que Véronica devenait très dangereuse. Je crois qu'elle devient folle. Je ne sais vraiment pas quoi faire pour elle. Ça doit être terrible pour elle comme pour vous. Je suis terrible, ma mère. Si ma soeur est vraiment devenue folle, alors elle devra aller à l'hôpital et je crois que je ne pourrai pas supporter cette douleur. Il faut vous calmer. Reprenez vos esprits. Vous ne sortirez pas dans cet état-là. Merci. Mais qu'est-ce qui cloche chez toi ? Tu aimes tellement la drogue ? Pourquoi tu appelles Laura ? Pourquoi tu l'appelles ? Lâche-moi, non, je ne te lâcherai pas. Qu'est-ce que tu lui as dit ? Sauve-moi, Laurita. Véronica n'arrête pas de me droguer. Je n'en peux plus. Tu vas voir de quoi je suis capable, Lucia. Tu es une pauvre folle. Tu es folle alliée. Tu m'entends ? Tu es folle, folle, tu es folle. Ricardo. Je suis vraiment contente que tu aies pu venir. Tu as bien fait d'amener la mère supérieure pour nous soutenir. J'avoue que je ne sais plus quoi faire. Mais qu'est-ce qui se passe ? Ça me fait mal au cœur de te le dire, mais ça ne peut plus durer. Elle a complètement perdu la tête. Qu'a-t-elle fait ? Je suis allée à la plage pour faire quelques brasses et... Et quand je suis rentrée... Quoi ? Oh, Seigneur. Je ne sais pas comment dire ça. Qu'est-ce qu'elle a fait, enfin ? On va faire la fête. On va toutes aller fêter ça. Qui la maquillait comme ça ? Elle-même. Je l'ai trouvée comme ça en rentrant de la plage. Très sainte vierge. Pourquoi t'es-tu maquillée ainsi, Lucia ? Oh, mais parce que je voulais être belle. Tu n'aimes pas ? Je ne suis pas belle. Où a-t-elle mis cet acte de naissance en Véronica ? Où as-tu rangé ce papier ? Où as-tu pu le cacher, Véronica ? C'est ça que tu cherches, chère Lucia ? C'est ça, pas vrai ? Non. Je te jure sur mon père que non. Ne jure pas sur la tête de mon père. Il ne t'appartenait pas. Tu n'es qu'une bâtarde. Et c'est pour ça que tu me trahis. Tu es comme les petits chiens, Lucia, qui mordent la main de ceux qui les nourrissent. Non, je te jure que non. Je te le jure, je cherchais juste des scottures. Qu'est-ce que tu cherches ? Qu'est-ce que tu étais en train de chercher ? Dis-le. Je cherche la facture de téléphone. On n'a pas de ligne, il faut les prévenir pour arranger ça. La facture de téléphone ? Alors comme ça, le téléphone ne marchait pas ? Hein ? Plus d'être une menteuse. Lucia, tu ne brilles pas vraiment par ton intelligence. J'ai toujours entendu dire que les fous avaient une intelligence largement supérieure. Que leurs esprits dérangés et malades étaient brillants. Qu'ils étaient capables d'avoir des idées géniales. Mais toi, tu es stupide. Tu t'es comportée de façon très brutale. De façon vraiment pas intelligente, Lucia. On voit bien que nous ne sommes pas sœurs. Je t'en prie, Véronique. Tu voulais me trahir, Lucia ? Tu voulais retrouver ce papier pour pouvoir le donner à ton cher Ricardo. Tu vois, tu vois, je ne peux pas avoir confiance en toi. Non. Jamais, jamais je n'aurais dû arrêter de te droguer. Tu entends ? Parce qu'on ne peut pas te faire confiance, Lucia. Non, je ne voulais pas, je ne voulais pas te trahir. Tu sais, je te le jure, c'est Federico. Federico m'a obligé. C'était lui. Il m'a convaincue de te le prendre. Tu recommences à mentir. Tu recommences tout ça. Tu mens à nouveau. Et je n'aime pas ça. Tu mentes. Je te jure que cette fois, je te dis la vérité. Tout ça, c'était l'idée de Federico. Je te le jure. Crois-moi, il m'a convaincue de le voler. Federico. Federico, maudit sois-tu, tu voulais me trahir. Tu vas bientôt savoir qui est Véronica Saldivar et tu vas le payer. Et quant à toi, on reparlera de ça quand j'aurai réglé mes comptes avec cet imbécile de Federico Santibanaise. J'ai laissé Choui et il doit se reposer. Tu es un reptile, tu es un imbécile. Mais Véronica, calme-toi, on n'est pas au marché. C'est vrai ça, on n'est pas au marché. Ce sont mes entreprises, mes affaires et mes bâtiments. Mais qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que j'ai ? Tu as osé demander à cette folle de Lucia d'aller voler le papier de la maternité. Comment as-tu osé me trahir comme ça ? Comment as-tu pu prendre le parti de cette misérable Marina ? Je peux dire une chose ? Quand tu te fâches, tu prends un air vraiment affreux, très très... Mais tu vas la fermer ! Je l'ai toujours su. Depuis le début, on ne peut pas te faire confiance. Oh, ça y est, tu as terminé ? Exactement, c'est terminé. Et dès ce moment, tu pars de ce bureau, tu ramasses tes affaires, tu disparais de cette entreprise pour toujours. Du vent. Sache que ça ne me poserait aucun problème de quitter cette entreprise et de te laisser seul avec ta colère. Ça va, mon pote ? Et toi, vieux ? On doit rester ensemble pour atteindre nos objectifs, Fédérico. Mon objectif, c'est Marina. Et le mien, c'est Ricardo. Oui, mais à la grande différence, que toi, tu le détruis pour l'obtenir, alors que moi, non. Je vis de cette façon. Je ne m'arrête jamais devant rien, ni personne. Tu le sais bien. Bien sûr que je le sais. C'est bon, Véronica, si on doit rester ensemble, je n'accepterai uniquement que mes idées, rien de plus. Donne-moi la feuille de maternité. Tu es fou. Complètement cinglée. DREFT vous présente Marina. DREFT vous présente Marina. Adriana, je veux que tu montes rapidement une bouteille de champagne bien fraîche dans le bureau. Il faut bien trinquer pour que notre société ne se dissolve jamais. Véronica Saldivar. Quelle blasphème énorme ! Je ne sais pas, je ne sais vraiment pas comment tu peux faire pour boire de l'alcool habillée en religieuse. Après avoir prétendu être Laura, la sainte parfaite. J'arrive. Ça y est, voilà. Oui, j'écoute. Véronica, je suis content que tu répondes. Bien sûr que tu peux passer. C'est chez toi ici. Quand est-ce que tu viens ? Je peux être là d'ici deux ou trois heures. J'ai encore pas mal de choses à faire avant de venir. Eh bien, je t'attendrai avec impatience, Ricardo. Moi aussi, j'ai hâte de te voir. Je t'embrasse. Tu es brillante. Seul un esprit de génie comme le tien pouvait penser à se faire passer pour sa nonne de sœur, si stupide et ennuyeuse. On dit souvent que les jolies blondes sont bêtes. Mais ça ne s'applique pas à moi. Parce que je suis divine. Exceptionnellement divine. Tiens. Oh non. Je veux que tu ailles faire un tour en voiture et que tu cherches cette folle de Lucia. J'espère que tu seras capable de la retrouver. Bien sûr. Je veux que tu ailles faire un tour en voiture et que tu cherches cette folle de Lucia. J'espère que tu seras capable de la retrouver. Bien sûr. J'espère bien, Damien, pour en finir enfin avec ce problème. Va voir là où elle habitait avant avec Laura. C'est sûrement là-bas que Lucia s'est réfugiée. Très bien. Autre chose, mademoiselle ? Oui. Laisse-moi seule. Bien, j'y vais. Je vous appelle dès que je retrouve votre sœur. Ça doit sûrement être Ricardo. Ouvre-lui et disparaît. C'est au sujet de ce que m'a dit Laura, tu ne vas pas le croire. Federico et Marina se connaîtraient déjà et seriemment depuis des années. Ce qui veut dire que quand je les ai présentés, ils étaient déjà ensemble, tu te rends compte ? Non, mais c'est véritablement scandalé. Vraiment, je n'arrive pas à le croire. Qu'elle m'ait menti pendant tout ce temps, qu'elle m'ait fait croire que j'étais le seul homme de sa vie et que... Oui, je vois, tu sais, je comprends parfaitement ce que tu peux ressentir, Ricardo. Tu l'as, eh. Eh, réponds-moi, Ricardo, tu l'as, eh. Je n'ai plus envie d'en parler. Ça y est, vous êtes divorcé, non ? Oui. Ricardo. Marie-toi avec moi. Marions-nous immédiatement. Bonjour. Tu sais peut-être où je peux trouver Marina Larson. Eh. On s'est déjà vus, non ? Ah. C'est toi la jumelle de la bonne sœur assassinée. Réponds à ma question, tu sais où est Marina ? Ou non ? Non, mais franchement, qu'est-ce que Ricardo peut trouver ? Parce que je dois te dire qu'à l'époque, il avait meilleur goût. Bien meilleur, tu peux me croire. Qu'est-ce que tu racontes ? Je veux dire que Ricardo et moi, on était amants. Et de très bons amants. Oui. Oui. Oui, oui. Ça commence à faire un bail. C'était avant que t'entres en piste. Nous étions un couple totalement fusionnel, mais on n'était pas inconscient au point d'aller jusqu'à l'assassinat ou ce genre de truc. C'était... Tu peux te taire. J'ai pas envie de t'écouter. Une minute de plus... Tu peux me dire ce que tu fais ici. Bon, ma jolie, tu feras quelques petits bisous avec Ricardo de ma part. Je vous laisse. C'est qui, celle-là ? Je t'ai demandé ce que tu faisais ici. Je me doute que ce n'est pas une visite de courtoisie. Non. Tu fais fausse route. Je ne te veux aucun mal, Marina. Tu aurais cru que je te verrais dans cet état ? Enfermée dans une cage. Cermée par les déchets et les rats. Même ici, il y a des gens bien, tu sais. Bien sûr, j'en suis persuadée. Des gens honnêtes de ton espèce, comme peut l'être un assassin. Non. Savoir que tu es ici, ça m'amuse toute la journée. Et chaque fois que Ricardo me dit qu'il m'aime, je pense à toi ici. Non, non, je ne suis pas venue me réjouir de ta douleur. Mais te dire que dans quelques heures, Ricardo et moi, nous serons mariés et qu'on va amener Chewie à l'étranger. Tu n'en as pas le droit. Ça, jamais, je ne le permettrai. Ah oui ? Et comment penses-tu l'empêcher ? Il faudrait que tu t'échappes et que tu viennes me tuer. Je vais les emmener. Je vais emmener Ricardo et Chewie à l'étranger. Désolée. Tu as perdu, tu ne les reverras jamais.